Une partie de journalistes togolais savoure depuis un temps aux avantages de l'assurance maladie de l'Institut National d'Assurance Maladie. Grâce au Syndicat National des Journalistes Indépendants du Togo, une troisième vague d'enrôlement est déjà lancée depuis le 28 septembre 2021. L'INAM faut-il le rappeler, a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnelles et à la maternité des agents publics et de leurs ayants droit. L'un des mots qui mine le secteur de la presse au Togo reste la précarité. Absence de salaire, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et la liste est longue. Conscients de cette triste réalité, il y a certains journalistes togolais qui prennent la mesure des choses. Eux, ce sont les journalistes regroupés au sein du Syndicat National des Journalistes Indépendants du Togo qui sans moyens ont pris au sérieux le volet assurance maladie pour les journalistes. Sans exception ni d'appartenance de tels regroupements de journalistes. Et depuis un moment, leur détermination porte de fruits. Car, leurs efforts ont permis à des journalistes de profiter des avantages liés à l'assurance de l'Institut National d'Assurance Maladie. Et pour cause ? Depuis le 1er avril dernier, les journalistes, du moins ceux qui y ont souscrit, et leurs ayants droit bénéficient d'une assurance maladie. Après la première vague de journalistes assurés qui ont reçu leur carte d'INAM, une seconde dispose aussi son carnet. Aujourd'hui, le Syndicat vient de lancer la troisième vague d'enrôlement des professionnels des médias pour l'assurance maladie. C'est depuis le 28 septembre 2021. A ce jour, le nombre de professionnels des médias qui bénéficient de l'INAM note de la rédaction Les E-Vagues réunis et 54 journalistes. En s'employant pour une couverture sociale des professionnels des médias, et leurs familles, émargeant dans les organes privés, cette organisation syndicale, dirigée par Isidore Kokoukouonou, veut régler un problème crucial auquel ils font face. L'assurance maladie fait partie de nos projets les plus importants. Notre objectif, c'est de voir tous les journalistes, surtout les employés, bénéficier de cette assurance, à confier le secrétaire général à nos confrères de Full News. Avant de préciser que, nous savons que les journalistes souffrent. Pas de salaire conséquent, pas de couverture sociale. Donc ce projet vient combler une partie de nos soucis. Ce qu'il faut préciser, c'est la spécificité de l'assurance maladie pour les journalistes togolais du privé. Car, ce sont les bénéficiaires qui assument entièrement leurs cotisations. En tant qu'employés, une partie de ces cotisations devrait être supportée par les patrons de presse. Mais ce n'est pas le cas. NB, le retrait des cartes d'assurance maladie de la deuxième vague commence ce jeudi 30 septembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada